voilà l'enregistrement alors tu m'autorises bien sûr à enregistrer Nadia pas de problème ok voilà ok l'enregistrement est bon j'accepte, j'admets tout le monde voilà bonjour bienvenue à toutes et à tous est-ce que vous pourriez s'il vous plaît veillez à couper vos micros non j'ai la main dessus donc je vais m'en occuper voilà ok merci beaucoup écoutez je laisse encore une minute le temps que peut-être d'autres personnes nous rejoignent et puis nous allons commencer ce direct bon et bien il est 17h si tout le monde m'entend bien je vais alors voilà le temps d'admettre encore quelques personnes très bien bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus dans ce deuxième direct qui est organisé par UVED dans le cadre du MOOC l'océan au cœur de l'humanité je vais répéter quelque chose que j'avais présenté pour celles et ceux qui avaient déjà participé au premier direct c'est expliquer pourquoi est-ce qu'on organise un tel événement ça me paraît important alors que déjà dans le MOOC vous avez des contenus pédagogiques, des vidéos, des ressources complémentaires vous avez des activités pédagogiques comme des quiz, des devoirs évalués par les pairs et vous avez aussi un forum pour échanger, poser vos questions en fait la raison de l'organisation de ce direct est la suivante c'est que dans les MOOC nous avons d'un côté une communauté d'experts scientifiques de très haut niveau qui s'est investie pour construire ce cours et nous avons de l'autre côté des personnes vous, des citoyens, des acteurs qui sont parfois engagés et qui souhaitent renforcer leur connaissance et surtout leur capacité à comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour de la question de l'océan alors le MOOC en état c'est déjà une forme de mise en relation de ces communautés mais les directs permettent d'aller un petit peu plus loin dans cette mise en relation entre l'expert scientifique et le citoyen et plus largement entre la science et la société une science en société c'est pour cette raison, cette simple raison que nous avons souhaité organiser toute une série de directs alors comment cela va-t-il fonctionner ? Tout d'abord, notre invitée Nadia Améziane que je présenterai après va faire une présentation autour de sujets qu'elle a jugés tout particulièrement pertinents et d'actualité Puis il y aura un temps d'échange avec vous j'insiste bien sur le mot échange parce que je vous invite à poser des questions dans le chat, le petit fil de discussion qui est associé à ce direct questions que je relayerai ensuite à Nadia Merci de poser des questions claires et consiste pour pouvoir y répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible Pour information, ce direct est enregistré parce que beaucoup de personnes, j'imagine, ne peuvent se connecter à 17h ce mercredi et donc elles pourront retrouver l'enregistrement demain ou vendredi, en fait très rapidement sur la plateforme MOOC Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et avant de laisser la parole à Nadia Améziane qui est notre intervenante du jour je vais rapidement la présenter elle me corrigera s'il y a des imprécisions Nadia, bonjour avant tout Bonjour, bonjour à tous Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation Nadia, tu es professeure du Muséum Nationaliste en Naturel chef de la station marine de Concarneau alors Concarneau se trouve en Bretagne pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien et vous êtes une spécialiste des équinodermes dont il faudra quand même nous parler Qu'est-ce qu'un équinoderme ? Vos recherches portent également sur l'exploration de la biodiversité marine notamment celle de l'océan Austral et vos travaux récents vous amènent de plus en plus à vous impliquer dans la démarche biomimétique dont vous allez également nous parler Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous êtes la co-responsable scientifique avec Guillaume Massé de ce MOOC sur l'océan MOOC dans lequel vous intervenez en semaine 2 sur le thème la bio-inspiration marine quelques exemples Mais j'ai assez parlé Nadia, je vous laisse la parole Merci beaucoup Vincent Alors je sais déjà qu'il y aura quelques termes très peu techniques que je ne vais pas vous expliciter mais comme ça, ça vous fera des questions à poser Alors, ça commence bien J'arrive pas à faire avancer Alors, qu'est-ce que la biodiversité ? Alors la biodiversité, c'est quelque chose de très complexe et je vais commencer fort en vous disant que vous allez voir, c'est beaucoup de choses et on va comprendre pourquoi on ne peut pas donner une définition si nette Alors déjà, je peux se poser la question une planète, combien d'espèces ? Eh bien, globalement, vous allez voir qu'on ne sait pas combien d'espèces sont hébergées sur notre planète On a trois grands groupes qui se dessinent donc les bactéries, les archées et les eucaryotes et au cours de ma présentation je vais surtout m'intéresser aux eucaryotes On a ce qu'on appelle la diversité spécifique et si je regarde les organismes eucaryotes, c'est-à-dire qui ont des noyaux eh bien, on s'aperçoit que le plus grand groupe qui a de la diversité, ce sont les arthropodes et ce qu'on voit parallèlement sur ce schéma, il y a deux choses c'est le nombre d'espèces décrites, en marrant clair et le nombre estimé d'espèces et vous voyez que, globalement, sur la planète Terre on a décrit entre 1,7 à 1,8 millions d'espèces et on estime qu'il reste entre 4 à 100 millions d'espèces à découvrir pour la science, j'entends Donc, parmi ces grands groupes on voit que les plantes sont bien connues des scientifiques les vertébrés et puis il y a d'autres groupes comme les champignons, les chelicétates, les protistes qui sont beaucoup moins connus Si je m'intéresse maintenant à la diversité taxonomique marine nous constatons qu'on a du plus petit organisme les micro-organismes, virus jusqu'aux plus grandes formes les reptiles, les poissons et les mammifères marins Parmi les embranchements si vous me posez la question, je vous expliquerai ce que sont les embranchements au niveau de la planète il y a 35 embranchements d'animaux et parmi ces 35 il y en a 14 qu'on va retrouver que dans le domaine marin On parlait d'équinodermes tout à l'heure ma spécialité sont les oursins, les étoiles de mer les concombres de mer et bien c'est un embranchement qui n'a pas quitté le domaine océanique Parmi ceux que je vous ai présentés là je pense que vous en connaissez très peu Peut-être les brachiopodes et vous voyez tous les autres sont plutôt des formes qui sont vermiformes Alors cette diversité spécifique marine parmi les eucaryotes et bien actuellement on estime qu'il y a entre 230 000 à 275 000 espèces marines et là déjà vous commencez à vous dire les scientifiques ne sont pas capables de nous donner le nombre d'espèces précis et on estime qu'il reste à en découvrir entre 500 000 à plus de 10 millions Et si on s'intéresse au micro-organisme alors vous allez voir que c'est juste nous sommes dans l'ignorance la plus complète si je prends un litre d'eau de mer et bien dans un litre d'eau de mer statistiquement vous allez avoir 100 millions de protistes ce sont des organismes unicellulaires 1 à 10 milliards de bactéries et 10 à 100 milliards de virus c'est-à-dire que quand vous buvez la tasse si vous êtes végétarien et bien là déjà vous faites un écart à votre concept Je reviens maintenant sur mes eucariotes c'est-à-dire ceux qui ont des noyaux et là aussi des organismes un peu plus gros on voit que la diversité est inégalement explorée et on constate également qu'on fait des découvertes chaque jour On estime que par an il y a à peu près 17 000 espèces nouvelles qui sont décrites et vous voyez là encore c'est 43% d'insectes et environ 10% d'espèces marines et dans ces espèces marines on voit que ce sont essentiellement les mollusques et les crustacés qui présentent le plus grand nombre d'espèces décrites chaque année Alors là il y a un petit biais il y a un petit biais parce que typiquement en biomasse ce sont les plus abondants et vous voyez que ce sont les mollusques qui arrivent presque en tête c'est tout ça tout simplement c'est parce qu'il y a beaucoup d'axonomistes J'il y a un petit biais Excusez-moi, on ne vous entend plus. J'ai été désactivée, je me réactive. Voilà, excusez-moi, c'est une manip parce que j'entendais un bruit et du coup, j'ai une manip qui a raté. Excusez-moi pour cette interruption. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'espèces qui ont été décrites par des collègues du muséum. Deux choses, déjà pour vous montrer que des grosses espèces, là vous voyez en bas les chimères, ont été décrites encore récemment, 2011 pour nous c'est récent, et Atlantique Nord-Est, donc ce n'est pas très loin de chez nous. Après, on a la crevette yétie qui a été découverte dans le Pacifique Sud, vous voyez, espèces profondes. Un crinoïde pédonculé qui est un équinoderme qui a été découvert aussi en 2011 à 500 mètres. Donc ça, c'est pour vous dire que les profondeurs, pour vous, vous allez trouver que c'est relativement profond, mais pour moi, ça ne l'est pas, donc ce sont des espèces peu profondes. Et je n'ai plus la main du coup, je n'arrive plus à passer. D'autres exemples, 2004, donc ce n'est pas si vieux, on a découvert que sur les carcasses de baleines, on avait des petits vers qui s'implantaient et qui étaient des mangeurs d'os, qui allaient dégrader les os. Vous voyez, plus de 3000 mètres de profondeur, avec des spécificités, ils n'ont pas de bouche, pas d'estomac et un dimorphisme sexuel extrême. Là ici, quand je vais vous dire ce que ça représente, vous allez être étonnés, pour les gens qui sont un peu profanes, ce sont des éponges, mais des éponges carnivores. Ce sont des éponges qu'on a découvert très récemment. Et non seulement on a découvert des formes un peu spectaculaires, mais en plus cette capacité à être carnivore, alors que toutes les autres éponges sont des filtreuses. Un autre exemple, sur la gauche, ça ressemble à une espèce de serpent ou de verre. C'est un entéropneuste qui a été filmé par 2000 mètres de fond. On sait que c'est une nouvelle espèce, on n'a pas pu le capturer. Et ces entéropneustes, en fait, dans ces grandes profondeurs, on sait qu'il y a différentes espèces qu'on repère grâce à la vidéo, mais qu'on n'arrive jamais à attraper. Et puis sur la photo droite, c'est un oursin qui a été récolté au large de la Nouvelle-Calédonie. Il est dans les collections du muséum. On sait que c'est une espèce nouvelle, mais par manque de systématicien, il n'a pas encore reçu de petits noms. Alors pourquoi on a une telle différence entre le nombre d'espèces décrites, il y a des fourchettes, et pourquoi on estime qu'il y en a un à découvrir ? Déjà, même si les océans couvrent près de 72% de la surface planétaire et qu'ils représentent plus de 80% du volume disponible pour la vie, cet océan, il est très peu étudié, à peu près 5 à 10% de la surface. Une autre remarque de cette différence, quand on prend certains organismes, alors ici c'est un briozoaire assez commun, si vous voyez la carte là-haut, en haut à droite, on s'aperçoit que c'est une espèce cosmopolite. Morphologiquement, on a l'impression que c'est une seule et même espèce. Alors je vous ai mis une vue grossie, vous voyez que c'est un animal qui forme des colonies. Et sur la diapo de droite, quand on fait le séquençage, qu'on regarde l'ADN, on s'aperçoit qu'il y a plus de 20 lignées différentes. Et puis, si on regarde la répartition géographique, on s'aperçoit qu'en fonction des secteurs géographiques, on a une lignée différente. Alors là se pose la question de savoir, on a des espèces jumelles, combien on en a ? On ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est que ce n'est pas qu'une seule et même espèce. Enfin, pourquoi il y a de telles différences ? Eh bien, je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure. Nous manquons de spécialistes pour décrire toutes ces formes, tous ces organismes. Et cet axonomiste, comme un certain nombre d'espèces vivantes, une espèce en voie d'extinction. Enfin, alors là, ça va être un peu l'inverse de tout ce que je viens de vous démontrer. On peut avoir des espèces qui vont se réduire parce qu'on va avoir donné différents noms pour une même espèce. Et là, on a un mollusque qu'on retrouve sur la façade atlantique américaine et sur la façade atlantique européenne, étudié par des chercheurs différents qui ont donné deux noms pour cette même espèce. Et vous voyez, c'est qu'en 1970, un chercheur s'est aperçu que c'était la même chose. Donc là, on a regroupé ce qu'on appelle faire de la synonymie. Alors, la diversité, la biodiversité, c'est bien plus que le nombre d'espèces. C'est également la diversité génétique. On a mis en évidence qu'il y avait une diversité des gènes au sein d'une même espèce. C'est également la diversité des habitats. Ici, je vous ai mis un certain nombre d'habitats. En haut, vous voyez les strands. Il y a les coraux au milieu. Sur l'extrême gauche, ce sont les coraux d'eau froide. On retrouve la carcasse de baleine. Sur la droite, au milieu, ce sont les bois coulés. Tout en bas, vous avez les champs de nodules polymétalliques. Vous avez les sources hydrothermales et la plaine abyssale. A noter quand même que la source hydrothermale, c'est le seul habitat qui ne va pas dépendre de la photosynthèse pour abriter de la vie. On a également ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va regrouper des organismes. Ici, je vous ai pris un cas relativement simple. Ce sont des suspensivores. C'est-à-dire que ce sont des organismes qui vont se nourrir, filtrer les particules en suspension dans l'eau. On regroupe donc les espèces sur la base de similarités de fonction. Si on va un petit peu plus loin dans le détail, au travers de ces suspensivores, ici, je vous ai mis un certain nombre de suspensivores, vous voyez que les comportements sont différents suivant les organismes. Si on prend ceux qui sont sur la droite, vous avez deux ophures qui sont des équinodermes. Vous voyez que celle qui est en haut à droite, pour filtrer un maximum de particules, va avoir un espèce de panachage qui va occuper toute la surface. Alors que l'eau fure qu'on va retrouver là en bas à droite, elle n'a que cinq bras. Et pour occuper un maximum de surface, elle fait ce système en zigzag. Nous avons aussi la même chose avec les zoloturies. Là, je vous ai mis deux zoloturies suspensivores. Celle qui est en haut à gauche, elle va avoir une ramification de ses tentacules pour avoir un maximum de surface occupée. Et celle qui est en bas, vous voyez la ramification est moindre. Et pour compenser cette faible ramification, l'animal est capable de se contracter, de se décontracter rapidement. Ce qui va changer les turbulences, les courants autour de la bouche. Et l'objectif, c'est de ralentir les courants autour de la bouche pour que le temps de particules en suspension dans l'eau soit plus long. Au milieu, là, je vous ai mis un petit crustacé qui est aussi un suspensivore. C'est grâce à des cils qui vont filtrer les particules. Et puis, en bas, à droite, je vous ai mis une acidie. Alors, les acidies, ça, on pourra revenir après, sont parties décordées tout comme nous. Donc, ce sont en termes de parenté, d'évolution des proches parents à nous. Et ces acidies vont filtrer l'eau en l'ingérant par un porc, en la faisant circuler dans son corps et en recrachant l'eau par un autre porc. Alors, pourquoi explorer la biodiversité marine ? Tout d'abord, pour augmenter nos connaissances. Et puis, j'allais dire, c'est quelque chose de merveilleux, cette biodiversité. Donc, accroître les connaissances, c'est un grand plus. Mais cette biodiversité marine, outre le fait que la nature est là pour elle-même, va jouer un rôle majeur dans le bon fonctionnement de la planète et va fournir des services, entre guillemets, gracieux à l'humanité. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Souvent, comment dire, c'est un terme que les chercheurs n'aiment pas trop, mais c'est une réalité. Donc, ces services vont se répartir en trois grandes structures. L'approvisionnement, c'est essentiellement la pêche, donc tout ce qui est alimentation, énergie, extraction de minéraux, transport, régulation. Donc, ces écosystèmes vont réguler le climat, réguler l'érosion, recyclage des débris organiques, etc. Et puis, enfin, culturel. Donc, les peintres ont été inspirés, la pêche de loisirs, les sports de nature, etc. Cette biodiversité, je pense que vous en êtes tous conscients parce qu'on en parle beaucoup actuellement, elle est en danger. On parle d'une sixième extinction, une sixième crise. Et cette biodiversité, elle est fortement impactée par les activités humaines. C'est ce qu'on appelle le changement global. Et on va rester très optimiste. On sait qu'on est actuellement dans une période de grande crise. Il y a des solutions. Parmi celles-ci, il y a les réserves naturelles, les aires marines protégées, toute la réglementation avec les conventions, les directives nationales, les directives européennes, les quotas pour tout ce qui est pêche, les observatoires. Et enfin, tout l'aspect bio-inspiration. Alors, pour moi, la bio-inspiration est un outil qui va permettre de reconnecter l'humain au vivant, qui va permettre de sensibiliser l'humain à cette fragilité et à la nécessité de la protéger. C'est pourquoi je le mets comme solution. Et puis, je ne voulais pas tout à fait reprendre ce que j'avais mis dans le book. Là, ce que je veux montrer, c'est que cette diversité dans la bio-inspiration, on va la retrouver. Par exemple, si on prend les bio-adiversifs, mais c'est la même chose pour les biomatériaux, on va retrouver un même produit dans différents embranchements. Si on prend, par exemple, les animaux, vous voyez qu'on l'a mis en évidence chez les spongières, chez les polyquettes, chez les mollusques, chez les crustacés, chez les équinodermes. Ces bio-adhésifs ont des propriétés. La majorité d'entre eux sont hétérogènes. Ils vont être constitués de plusieurs molécules. Et chacune de ces molécules va avoir une fonction bien définie. Nous sommes actuellement incapables de faire des adhésifs avec de telles propriétés. Alors, ces adhésifs, ils vont résister aux fluides. Ils vont résister à l'air, à la pression. Ils vont pouvoir adhérer aussi bien sur du substrat vivant et inerte. Ils vont être capables, pour certains, d'être un peu comme les scratch-cercs. Ils vont adhérer. Et puis, à la demande de l'animal, ils ne vont plus adhérer. Ils sont élaborés à température et à pression ambiante. Et en plus, ils sont biodégradables. Toutes ces propriétés font que ces bio-adhésifs sont un enjeu majeur pour l'industrie et la médecine. On va avoir beaucoup, beaucoup d'applications dans le domaine médical. On va avoir des pansements cicatrisation pour la peau humaine. Ça va servir également pour les opérations de microchirurgie, pour les fixations de prothèses. Et ces bio-adhésifs évitent le recours aux sutures. Et actuellement, il y a une société française qui s'est inspirée de ces bio-adhésifs et qui développe des polymères qui sont conçus pour être utilisés à l'intérieur du corps humain et qui sont capables de suturer des plaies et de réparer des nerfs. Il y a également des applications industrielles. Alors, pour l'instant, elles sont très peu exploitées. Le seul domaine dans lequel elles sont exploitées, c'est l'industrie du bois. Et elles rendent les contreplaqués beaucoup plus résistants à l'humidité. Donc, je terminerai. En fait, j'ai été un peu rapide parce que j'ai envie que vous posiez des questions. Je terminerai sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est préserver cette biodiversité. C'est préserver notre avenir. Et n'oublions pas, l'image le traduit, que nous sommes partie intégrante du vivant et que nous ne devons en aucun cas nous en abstraire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nadia, pour cette présentation. Une présentation très accessible. Je m'appuie pour dire cela sur le commandaire de Patrice Alain Faure. Tout de suite, je vais te relayer une première question posée par Patrick, qui fait aussi écho à une autre intervention qu'il y avait dans le MOOC, celle de Patrick de Wever, qui travaillait plutôt sur les ressources minières. Oui, tout à fait. Quel risque, Nadia, de ton point de vue, prendrait-on, d'un point de vue environnemental, mais aussi scientifique, à autoriser l'exploitation minière des fonds marins ? Et comment faire pour l'éviter ou l'interdire ? Des sujets dont on parle actuellement. Oui, beaucoup. Alors ça, c'est des sujets qui sont beaucoup traités par l'IFREMER. Alors moi, je vais donner mon point de vue, si on n'engage pas le muséum. Actuellement, ce sont des fonds sur lesquels on commence à connaître en termes d'espèces, les organismes qui sont là, mais on est complètement ignorant quant à leur physiologie, leur mode de reproduction, leur façon de fonctionner. Et tant qu'on n'aura pas ces connaissances, pour moi, il est vraiment très dangereux d'exploiter ces environnements. Tout simplement, par exemple, on va perturber, on va remettre en suspension du sédiment. Dans ces zones profondes, on a beaucoup de suspensivores, donc ça va perturber, pour eux, l'alimentation. Il va y avoir un vrai souci. Et si ça ne tenait qu'à moi, pour l'instant, je ne me lancerai pas dans l'exploration minière tant qu'on ne connaît pas mieux le fonctionnement des écosystèmes qui vivent dans ces pots. On ignore la durée de vie de ces organismes. On ignore comment ils se reproduisent. On ne sait pas s'ils sont résilients. Souvent, dans ces fonds-là, quand on voit les photos, il n'y a pas beaucoup, les organismes ne sont pas abondants. Donc, quel est l'impact là-dessus ? On sait que plus l'écosystème est diversifié, plus les populations sont abondantes, et mieux il va résister à des crises. On n'est pas dans ce contexte-là. D'accord. Donc, c'est une immense, immense précaution qui… Oui. Après, c'est le problème. Après, je sais qu'on est en manque d'un certain nombre de métaux. Mais après, je peux se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas remplacer ces métaux par d'autres ? Je ne suis pas une ingénieure ni une industrielle, mais pour moi, c'est apprendre avec beaucoup de précautions. Une autre question, je ne suis pas sûr de forcément bien la comprendre, mais peut-être elle a rattaché à la question de l'acidification, qui était déjà aujourd'hui observée au niveau de l'océan. Est-ce qu'il existe des mesures d'augmentation du pH naturellement, par exemple en utilisant des coquilles d'huîtres dolomites, ou selon certaines choses de ce type, pour rendre l'eau plus alcaline ? Alors, je ne sais pas quelles seraient les applications. Est-ce qu'à quelle échelle ? Je ne sais pas du tout. Ça fait partie de la question. D'accord. Il y a deux choses. Est-ce qu'au travers des coquilles, on peut déjà voir l'impact de l'acidification ? Ou est-ce qu'en utilisant les coquilles, on peut agir sur l'acidification ? Voilà, ça fait partie de… Je ne sais pas trop comment interpréter la question. Mais c'était… Si je peux me permettre, comme je vous faisais la question. Merci. Merci de prendre la parole. D'accord. Donc, en fait, c'est pour savoir si naturellement, on aurait moyen de réduire… Enfin, d'augmenter l'acidité… Enfin, réduire l'acidité, augmenter l'alcalinité de l'eau avec des processus naturels de l'eau de mer, à votre connaissance. Et moi, j'ai entendu parler de coquilles d'huîtres et de ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est ma question. Donc, après, c'est un volume défini pour un stockage défini. Et est-ce qu'il n'y aurait des pas de temps, des volumes, des choses, des chiffres, quelque chose qui permettrait d'avoir un peu des réponses plus factuelles, voilà, sur ces processus ? Alors, c'est complexe. Naturellement, tous ces organismes qui ont des squelettes carbonatées, donc les coquilles d'huîtres, les oursins, vont stocker le dioxyde, vont stocker du carbone. C'est pour ça qu'on parle de pompe biologique. Mais ils ne vont pas être capables d'augmenter. Alors, le souci aussi, c'est qu'on parle d'acidification alors qu'on est sur un pH actuellement quand même basique. On est à 8,1, c'est ça ? Oui, je m'abuse. Et on va descendre autour des 7,7. Donc, on acidifie l'océan, mais on n'est pas dans un milieu acide, il faut bien savoir. C'est deux choses différentes. Les gens pensent que c'est acide. On reste quand même dans un milieu basique. Alors déjà, le pas de temps serait assez énorme parce que ça voudrait dire qu'il y a une dissolution de ces coquilles. Et a priori, je ne vois pas de solution naturelle. La seule façon de stopper cette acidification, c'est d'arriver à limiter les changements de température, l'augmentation de température. Alors, moi, je n'ai pas vu d'articles scientifiques qui proposaient de solution. Par contre, il y a eu des essais qui ont été faits. On en fait chez nous à la station. C'est de voir l'impact de cette acidification sur ces organismes carbonatés. C'est-à-dire qu'on a joué sur la température et sur une diminution de pH pour voir comment les organismes réagissaient. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils ont du mal à faire leur squelette, à capsifier leur squelette. Et il y a aussi un impact sur les larves. Voilà scientifiquement où on en est pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'avais constaté également que les cocolithophores me qualifiaient beaucoup moins. Mais j'avais espéré qu'il y avait des solutions naturelles, en tout cas des pistes de solutions naturelles. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je pense que les scientifiques sont prudents parce qu'il y a un moment, je ne sais pas si vous aviez vu, mais on envoyait du fer dans les océans pour essayer de... Et ça n'a pas marché. Donc, c'est vrai que ces recettes qui sembleraient magiques, elles ne sont pas si magiques parce que le souci, c'est qu'on est dans du vivant, que le vivant est complexe et que vous allez avoir l'effet de la température, l'effet d'un tas de choses qui font que c'est très, très dur de trouver des solutions si simples. Et justement, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous parlez de recettes par rapport au fer. Une nouvelle recette ou en tout cas une proposition qui est en cours de déploiement serait basée sur l'olivine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce procédé. L'olivine, pour moi, c'est un minéral. Oui. Et en fait, il est question... C'est un souvenir ancien. En fait, il est question prochainement d'utiliser l'olivine le long de plages qui, vraisemblablement, permettrait de réduire l'acidification des océans et donc de séquestrer plus de carbone avec le roulement, le roulis des vagues. Alors, oui, c'est le temps pour moi. Je veux dire, effectivement, c'est sûrement possible, mais c'est le pas de temps qui va être énorme parce que quand on voit un galet pour qu'il devienne rond ou des choses comme ça, l'usure, même si on a l'impression que l'usure des côtes est assez rapide, que le trait de côte bouge, quand on est au niveau du galet ou du minéral, c'est quand même plus long. Le pas de temps est long quand même. Après, pourquoi pas ? Je n'ai pas suivi cet aspect-là. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être que multiplier entre guillemets des recettes en plus qui n'ont pas l'air invasives ni destructives, c'est une façon d'agir, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut intégrer l'inertie du système. Complètement. Après, c'est le projet Vesta et qui est maintenant soutenu par Time for the Planet qui investit dans ce système-là. J'irai regarder, je ne le connais pas du tout. C'est un peu dur de voir. J'entends, bien sûr. On a plein de choses à faire, on est très sollicité. Bien sûr. Et comme, justement, il y a plein de, comment dire, ça commence un peu à bouger, donc du coup, il y a plein de choses qui sont mises en place et ma veille n'est pas toujours au point par rapport à tous les aspects de cette problématique. On va peut-être revenir, il y a deux questions qu'on va peut-être pouvoir relier, revenir sur la question des impacts sur le vivant en milieu marin. On parlait tout à l'heure de l'exploitation, déjà de la connaissance et aussi de l'exploitation des fonds marins. Déjà, peut-être un élément de cadrage, Nadia, peut-être le dernier rapport de l'IPBES de 2019 en parler, mais quels sont les principaux facteurs aujourd'hui d'érosion ou d'effondrement, si on observe de l'effondrement à certains niveaux, de la biodiversité en milieu marin ? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en milieu terrestre ? C'est la première question qui est assez générale. Et la deuxième question, un niveau peut-être plus spécifique, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la pollution plastique en milieu marin, bien entendu ? Et aussi, alors peut-être un écho aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exploitation minière, qu'en est-il, et tu vas bien connaître le sujet, au niveau de l'implantation d'éoliennes offshore et de l'impact sur la biodiversité ? Trois questions, finalement. Alors, on va commencer par la dernière. Effectivement, l'éolien en mer est vraiment d'actualité. On doit avoir d'ailleurs une réunion au musée, parce qu'on nous sollicite énormément par rapport à ça. Alors, je sais qu'il y a déjà des travaux qui sont faits sur les éoliennes qui sont déjà installées et voir quel est l'impact. Je ne connais pas. En fait, les résultats, là, sont en train de traiter. Je ne les connais pas complètement. L'impact, il va être double si c'est les perturbations, les nuisances qu'il va y avoir au moment de l'installation de ces parcs, qu'il faut déjà intégrer. Et puis ensuite, sur le long terme, on pense, alors ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on pense à la faune des fonds marins, mais on ne pense pas à tous les oiseaux qui sont aussi impactés. Les oiseaux marins sont très fortement impactés par ces champs d'éoliennes. J'allais dire presque plus, entre guillemets, que par la faune qui vit sur le fond. Parce qu'une fois que les éoliennes sont installées, la faune va recoloniser et j'allais dire l'impact est minime. Mais il est très, très fort chez les oiseaux marins. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, sur les pollutions plastiques, c'est un vrai souci qu'on met beaucoup en avant. La pollution plastique, elle est vue depuis l'estrand jusqu'aux plus grandes profondeurs. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des organismes à 10 000 mètres de profondeur qui avaient dans leur tractus digestif des nanoparticules de plastique. Et le problème, c'est surtout les nanoparticules de plastique et leur dégradation, qui a un impact sur la santé des organismes vivants. Et ce qu'il faut penser, c'est que nous, on est en bout de chaîne. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur l'impact de ces nanoplastiques sur l'humain. En tout cas, si elles ont été faites, je n'ai pas vu beaucoup de résultats publiés en tout cas. Mais on subodore qu'un certain nombre de problématiques, notamment toutes les perturbations qu'on observe au niveau endocrinien, seraient liées à ces nanoplastiques. Et la difficulté, c'est comment les récolter. Parce que j'allais dire, tout ce qui est les macro-déchets, quand on voit le septième continent, par exemple, qui sont impressionnants, ça pourrait se récolter, entre guillemets. Les nanoplastiques, on n'a aucune idée de les récupérer. C'est dans notre écosystème, maintenant. C'est pour pas mal d'années, de milliers d'années. Il va falloir voir comment le vivant intègre ça. Il y a quand même des chiffres alarmants quand on voit que sur, je ne sais plus, la proportion d'Aran qui avait été, de Merlan, pardon, qui avait été prélevée, 50 % de ces Merlan avaient dans leur contenu stockmaco des, alors non seulement du nanoplastique, mais des gros déchets de plastique. Quand on fait des études, le plancton, quand on prélève du plancton, il y a du micro-plancton, du zooplancton, il y a des nanoplastiques. Donc, le plastique est maintenant, hélas, une composante des écosystèmes. Et puis, il y avait quoi d'autre ? La première question, c'était en lien avec les grands facteurs parce qu'en milieu terrestre… Alors, les grands facteurs de l'érosion, alors, c'est multifactoriel, ça va être la surexploitation des ressources, la fragmentation des habitants, les changements de température qui sont… En plus, dans le milieu marin, il faut très peu de changements de température pour qu'on voit les distributions géographiques d'espèces bouger. Ça va être des problématiques de courant qui vont changer. On a tous entendu parler de ça. Les pollutions, on vient de parler des pollutions plastiques, mais il y a toutes les pollutions chimiques qu'on oublie et qui ne sont pas que, j'allais dire, les marées noires. Il y a des choses beaucoup plus insidieuses. Par exemple, les pilules qu'on prend pour réguler la fécondation chez l'humain, tous ces oestrogènes qui sont largués dans l'eau de mer sont ingérées par les organismes et on voit des effets. Par exemple, il y a des populations de poissons qui changent complètement de sexe. Il y a toutes ces pollutions chimiques invisibles qui sont importantes. Il y a aussi tout ce qui est qu'on oublie beaucoup, les espèces invasives. Le milieu marin est très sensible aux espèces invasives. Il faut savoir que dans les eaux de ballast, je crois qu'il y a 3 000 espèces qui sont amenées. Elles ne s'installent pas toutes, mais ces espèces, quand elles s'installent, elles vont être en compétition avec les espèces locales et surtout, elles vont amener des pathogènes auxquels les espèces locales ne sont pas outillées pour résister. On va avoir une fragilisation des espèces locales qui ne vont pas résister à la compétition et on va se retrouver avec des espèces invasives qui vont déstabiliser un écosystème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur ? Ça, on fait déjà pas mal quand même. J'essaye. Et puis, dans les facteurs importants, j'oublie le principal, il y a la démographie humaine. La démographie humaine qui est importante. Je crois que pour 2050, je n'ai plus les chiffres en traite, mais je crois que c'est plus de 70 % de la population qui va vivre sur le littoral. Donc derrière, ça amène toute la problématique des déchets, des polluants, de la fragmentation des habitats, de les conflits d'usage. Donc ça, c'est aussi un facteur majeur. J'essaie de réfléchir. Là, je pense que je vous en ai dit pas mal, que je n'en ai pas oublié. Il y a toute la pollution aussi auxquelles on ne pense pas et qui est de plus en plus forte, c'est la pollution sonore. On n'en parle pas, mais elle est importante. Alors, on y pense par rapport aux mammifères marins qui peuvent être perturbés et qui peuvent perdre en termes d'acoustique, perdre leur sonar et se perdre, mais ça agit, on s'aperçoit que ça agit sur tout un tas d'autres organismes. Je ne veux pas être pessimiste, mais quand on lance sur ces sujets-là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui font qu'il y a cette érosion. Mais j'allais dire, en priorité, il y a quand même trois gros facteurs sur l'exploitation des ressources, le changement climatique et les pollutions. Alors, j'ai encore des questions à te poser qui touchent à des aspects très différents. On va essayer de les prendre assez rapidement, les unes après les autres. D'accord. Première question qui me semble intéressante, est-ce qu'il existe actuellement des déserts de vie dans l'océan et est-ce qu'avec les dynamiques environnementales, il pourrait exister prochainement des déserts de vie dans l'océan ? Oui, alors, il en existe. Alors, oui et non. Naturellement, il en existe. Quand on va sur les plaines abyssales qui sont avec des milieux très vaseux, on ne voit pas beaucoup de vie, mais il y a de la vie à l'intérieur du sédiment. Donc, c'est parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. En revanche, il y a des déserts qui sont en train de se faire. Alors, je n'ai pas parlé des problèmes d'oxygénation de l'eau. Ça tombe bien, il y a une autre question sur l'oxygénation. Si tu peux faire un éclairage, où en sommes-nous et quels impacts ? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plus en plus de zones qui se désoxygénisent, pareil, aux histoires de température. Et il y a une cartographie qui est en train de se faire. Alors, au début, ces problèmes d'oxygénation de l'eau étaient connus surtout en milieu côtière. C'est ce qu'on appelait l'eutrophisation des zones littorales qui étaient dues à deux choses. C'était dû à un apport de nitrate très important qui faisait que les algues se développaient et on avait cette eutrophisation. Et on s'est aperçu assez récemment, ça fait un peu moins de dix ans, que les fonds marins, par endroits, eh bien, il y avait de moins en moins d'oxygène et ça entraînait des déserts dans ces zones-là. Il y a une très bonne explication qui est donnée, si mes souvenirs sont bons, dans la plateforme Climat et Océan. Il y a des fiches qui sont faites et qui expliquent très, très bien ces processus-là et ces mécanismes. Et c'est des fiches grand public, donc avec des termes simples et accessibles à tous. Éventuellement, alors, lorsque je déposerai l'enregistrement sur la plateforme MOOC, est-ce que, déjà, il sera possible d'avoir le diaporama ? C'était une question qui était posée. Éventuellement, tu vois si... Et si tu as quelques références ou des fiches ou des choses comme ça, comme tu viens de citer. Petite biblio complémentaire parce qu'il y avait déjà plein de choses dans le MOOC, mais ça peut être intéressant. Je ne sais plus si j'avais mis les... Non, je ne les avais peut-être pas mises, celles-là, parce que c'était plus sur la bio-inspiration, l'intervention. Donc, si tu vois, deux, trois aspects à compléter... Sur la plateforme climat-océan, ils ont vraiment traité toutes ces problématiques fiche par fiche et là, on trouve une information accessible, en plus vérifiée par... La plupart des fiches ont été rédigées par des scientifiques, mais quand elles n'ont pas été rédigées par des scientifiques, elles ont été relues par des scientifiques. D'accord. Une autre question sur la bio-inspiration que tu présentais comme finalement un levier pour protéger le vivant en milieu marin. Une question, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui comme projection sur le développement de la bio-inspiration et finalement, si c'est d'un côté une opportunité peut-être pour protéger le vivant, quels sont les risques finalement pour qu'au contraire ça impacte et ça affecte encore un petit peu plus ce même vivant ? Alors, justement, au muséum, on a une position très, très éthique de cette bio-inspiration, c'est-à-dire qu'on ne va pas d'une part puiser dans la ressource, donc on s'inspire vraiment du vivant, on ne va pas puiser et puis, ça c'est fondamental parce que souvent, les gens confondent biomimétisme, bio-inspiration et bio-ressource. L'objectif, c'est de ne pas avoir, c'est ce que je disais, une démarche utilitariste de ce vivant et ça, c'est fondamental et le muséum n'ira pas dans la bio-inspiration si cette éthique-là n'est pas préservée. Et moi, pourquoi je la défends actuellement, c'est parce que c'est une façon d'amener les ingénieurs, les élus, les industriels à voir le vivant différemment et à faire, alors, le problème, c'est qu'il va y avoir un moment où arriver sur ces procédés nouveaux va coûter de l'argent puisqu'il va falloir revoir les mécanismes, revoir peut-être les machines, les procédés, ça veut dire un retour sur l'investissement qui risque d'être un peu long mais si on arrive à faire des éco-innovations qui se font sans puiser dans la ressource, sans impacter l'environnement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas polluantes, qu'elles aient une empreinte carbone faible, eh bien là, là, c'est le challenge, il est gagné et c'est pourquoi on forme actuellement pas mal d'étudiants dans le design, certaines sociétés et on aimerait aller former les futurs dirigeants, les futurs ingénieurs à cette démarche et éviter d'aller et surtout d'éviter à ce que ces gens-là aillent dans le biomimétisme washing, quoi, que ce ne soit pas une espèce de virginité pour certains groupes mais que ce soit une vraie démarche pour laquelle auront été assimilés tous ces aspects-là et du coup, c'est une façon donc de préserver le vivant et pour moi, la bio-inspiration, quand on forme les gens, on les forme en fait à la biodiversité, on va les émerveiller, on va leur montrer que cette biodiversité, elle a toutes les échelles, on va reconnecter aussi l'humain à ce vivant parce que très souvent l'humain se dégotait, on ne se considère pas comme vivant, alors actuellement, ça change un petit peu, on parle de vivant humain et vivant non humain, mais moi, ça ne me va pas parce qu'on fait encore un peu cette différence, on doit parler de vivant et nous sommes le vivant et nous sommes dans cet écosystème vivant, donc globalement, il faut que les gens comprennent que si on se sort de ce vivant, eh bien, on ne réglera aucun problème et on n'aura pas compris la mesure de tout ce qu'on peut faire au travers de nos actions sur le vivant parce qu'en bout de course, en bout de course, si on finit par effectivement aller jusqu'au bout de cette sixième crise, la nature, elle a déjà absorbé plus de 60 crises, il y en a eu 5 majeures, on connaît celle qui a entraîné l'extinction d'une grande partie des dinosaures, des trilobites, donc il y aura quelque chose d'autre après. La question, c'est de se dire est-ce que nous, humains, on sera dans ce nouveau humain, ce vivant, est-ce qu'on sera adapté à ce qui va arriver, est-ce qu'on aura notre place au milieu de ce vivant-là ? C'est presque la question qu'il faut se poser, c'est de dire est-ce qu'on ne fera pas partie aussi des 80% d'espèces qui ne vont pas passer cette crise. Tu viens de présenter un peu le cadre éthique du muséum sur toutes ses recherches, sur la bio-inspiration, une question que je trouve très importante posée par Olivia, c'est finalement comment le muséum peut-il interagir avec les gouvernements, ceux qui font passer des textes ou des recommandations, des guides, de bonnes pratiques et également les industriels pour justement, tu l'as dit déjà à travers des formations, mais pour justement essayer d'orienter la bio-inspiration vers une certaine manière d'être pratiquée. Quels sont les leviers concrètement ? Quelle forme ça peut prendre ? Alors déjà, on a une charte, le muséum a élaboré une charte en définissant les termes et puis en se situant. On intervient énormément en termes de médiation scientifique. Il y a les films, par exemple, Nature égale futur qui ont été faits, il y a des conférences, donc il y a la formation. Il y a aussi quelque chose, alors vous allez dire, c'est un petit peu, le muséum s'est beaucoup battu pour que les sciences naturelles soient remises dans les programmes parce que c'est encore cette histoire de reconnecter l'humain au vivant. J'allais dire, c'est fondamental pour aller dans cette démarche de la bio-inspiration. Donc, le muséum se bat beaucoup par rapport à ça et puis, il essaye d'être le garant aussi, c'est-à-dire que les scientifiques n'apporteront pas leur connaissance dans des projets qui ne leur semblent pas du tout dans l'éthique du muséum. D'accord. Peut-être une avant-derrière question parce que l'heure tourne est déjà bientôt 6h moins 10. qu'est-ce qu'il en est sur la pollution radioactive ? Alors, on pense souvent à la radioactivité d'origine anthropique à travers soit des essais nucléaires soit à travers des rejets de centrales, mais peut-être aussi il doit y avoir de la radioactivité naturelle comme finalement en milieu terrestre. Est-ce qu'on a des données dessus et sur l'impact ? Je ne peux pas vous répondre ce n'est pas un truc que j'ai regardé mais effectivement il y a de la radioactivité naturelle mais juste pour la petite histoire quand on regarde les sources hydrothermales on voit que ce sont des milieux qui émettent des fluides très acides le pH pour le coup est à 3 avec des métaux lourds des pressions fortes donc j'allais dire un environnement qui pour l'humain est complètement hallucinant et bien il y a de la vie ici et c'est de la vie en fait qui est générée par la présence de bactéries qui sont capables de faire une chimie qui vont transformer ces éléments-là en énergie pour les autres donc j'allais dire les endroits où il y a de la radioactivité naturelle je pense que les organismes qui vivent là l'ont intégré dans leur cycle de vie après pour tout ce qui est déchets radioactifs on voit par exemple alors ça c'est différent mais en Nouvelle-Calédonie il y a beaucoup beaucoup de déchets suite aux extractions de nickel les eaux sont les fonds sont complètement rouges et bien on voit des organismes des crustacés notamment qui sont qui ont incorporé le nickel dans leur squelette et qui sont qui sont rouges et qui arrivent à vivre donc je pense que sur des taux faibles le vivant arrive à intégrer après je ne dis pas que si vous lâchez on l'a vu quand ça a été fait au Japon c'était de façon accidentelle ou la dernière fois mais ou quand ça a été à Hiroshima toute la vie quand même autour a été a été éliminée et puis après il y a eu des effets toutes les anomalies qui a eu ensuite aussi bien au niveau de la reproduction aussi bien aussi au niveau des maladies bon elles ont été beaucoup étudiées chez l'humain très peu chez les autres organismes mais à force sur riz il n'y a pas de soucis voilà ça a un impact fort mais là c'est pareil sur la radioactivité je suis convaincue qu'il y a des choses qui ont été faites mais tout n'est pas publié d'accord encore une fois ce n'est pas non plus mon domaine moi c'est la biodiversité alors sur la biodiversité j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec toi Nadia donc je sais à quel point tu es investie en Bretagne notamment sur ton territoire pour former sensibiliser éveiller effectivement alors Patrice Alain dans le fil de discussion souligne aussi l'implication de tes collègues du muséum Gilles Boeuf Philippe Descola qui sont bien sûr des figures de la médiation ou de la communication ou de l'alerte sur l'état et l'évolution de l'environnement peut-être terminer par quelque chose de très concret tu nous as parlé de connaissance de la biodiversité connaissance très fragmentaire encore il y a des endroits où on ne connait pas grand chose mais finalement on en parlait en préparant ça qu'est-ce qu'il en est de la connaissance de la biodiversité marine que l'on peut connaître c'est-à-dire sur les bords de mer qu'est-ce que tu constates et quelles sont les associations les moyens pour mieux faire connaître la biodiversité que l'on voit peut-être la biodiversité ordinaire de nos plages si je peux l'appeler ainsi est-ce qu'il y a beaucoup à faire déjà ou pas sur cette question oui alors j'aime pas le terme de biodiversité ordinaire ah bah désolé alors c'est un de tes collègues qui l'utilise je crois tout ça mais moi je l'aime pas non pourquoi ordinaire parce que je pense que les gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie nous on trouve que c'est pas ordinaire pour eux c'est ordinaire là encore c'est 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 notre jugement voilà c'est un point de vue il n'y a pas de biodiversité ordinaire il y a une biodiversité à plein d'échelles j'allais dire on s'est aperçu en faisant du moléculaire que ce qu'on croyait acquis notamment sur les équinodermes en termes d'espèces et bien n'était pas si acquis que ça quoi et qui a un gros travail à faire actuellement là on a une collègue à la station qui travaille sur les larges de poissons ça avait été fait en 68 elle découvre plein plein de choses donc sur la biodiversité nous sommes ignorants puis on travaille beaucoup sur les macros on a vous connaissez moi sur le micro après si tu disais comment on peut participer le muséum le muséum il est quand même leader dans les sciences participatives il a plein de programmes et on en a dans le marin on en a plusieurs il y a il y a Biolite il y a objectif plancton on en a un qui est en place depuis 3 ou 4 ans maintenant qui s'appelle plage vivante avec le protocole à la mer qui permet de alors pour faire un point rapide les sciences participatives c'est à partir d'une question scientifique on va faire intervenir le citoyen pour acquérir de la donnée il faut savoir il faut savoir pour être le plus exhaustif possible on n'est pas assez nombreux en tant que scientifique et l'aide du citoyen va être primordiale donc pour ça on va faire des protocoles d'acquisition de données qui vont permettre d'acquérir une donnée qu'on va pouvoir ensuite exploiter et donc sur les algues la question scientifique elle est double c'était quelles sont les algues qui constituent la laisse de mer et puis quelle est l'évolution de cette laisse de mer au cours du temps voir l'impact du changement global et puis ensuite on va s'intéresser aux organismes aux petits invertébris qui sont dedans et ensuite aux oiseaux on a je ne sais plus déjà eu 90 classes on a testé le protocole sur 90 classes là il est en train d'être diffusé donc il est sur toute la façade atlantique il y a une première publication qui va sortir déjà donc juste après trois ans de programme donc c'est assez chouette et puis derrière ça a permis de sensibiliser le citoyen au fait que la laisse de mer c'était un écosystème et que ce n'était pas sale que c'était différent des marines vertes et par exemple à Concarneau les élus ont aussi compris que c'était un écosystème et du coup il n'y a plus un ramassage mécanique et systématique de cette laisse de mer sur les plages alors bon c'est vrai que les touristes qui arrivent sont un petit peu surpris mais après voilà ils comprennent et on peut voir sur les plages bretonnes à nouveau de la laisse de mer voilà donc ça ça fait partie de ce que propose le muséum et comment on peut sensibiliser les gens à la biodiversité de nos estrants de nos littoraux et puis j'allais dire après l'avantage avec la biodiversité on est tellement ignorant que je pense qu'on en a pour pas mal de centaines d'années avant d'avoir fait un inventaire exhaustif on sait déjà que et qu'on n'aura pas vue vivante il y en a qu'on aura peut-être dans nos collections et qu'on pourra décrire à partir de là là j'allais dire c'est un petit peu une course contre la montre c'est essayer d'acquérir le maximum de connaissances Nadia merci beaucoup ça va être l'heure de mettre un terme à ce direct alors vous étiez plus de 60 participants c'est un succès vous êtes de plus en plus nombreux donc peut-être que finalement vous appréciez bien ces rendez-vous et donc on va vous en proposer d'autres voici le calendrier le 2 juin alors là vous pouvez prendre des notes alors tout ça est précisé bien sûr dans le MOOC et vous recevrez un mail mais le 2 juin on va parler d'aires marines protégées avec un binôme Jean-Eude Beuré qui intervient qui est plutôt science politique et Anne Cadoré donc sur les aires marines protégées le 9 juin le rendez-vous est avec Guillaume Massé qui est co-responsable et scientifique de ce MOOC qui lui va vous parler de l'Antarctique et ensuite fin juin la date n'est pas encore déterminée dernière semaine de juin probablement le rendez-vous sera pris avec Marie-Noël Housset qui elle va vous parler de l'AMOC c'est-à-dire la circulation méridienne de retournement atlantique dans un contexte de changement climatique est-ce qu'il va faire plus chaud plus froid en Europe qu'est-ce qui va se passer et tout ce type de questions écoutez en tout cas Nadia encore un très très grand merci donc on va retrouver tous tes conseils y compris les conseils de sites de sciences participatives donc je déposerai tout ça en cette fin de semaine merci à tous pour vous être rendus disponibles et puis donc rendez-vous à bientôt sur le forum du MOOC ou bien pour le prochain direct le 2 juin je vous souhaite une bonne fin d'après-midi au revoir merci à vous tous comme je l'écrivais c'est grâce à vos retours à votre enthousiasme à votre curiosité que voilà pour moi en tout cas scientifique, chercheur c'est une grande récompense et ça me motive à aller plus loin plus que alors mes collègues vont me maudire quand ils vont m'entendre plus qu'un article dans Nature c'est vos retours et votre enthousiasme qui me fait fonctionner voilà et bien alors on va continuer et peut-être à bientôt alors Nadia j'ai bien entendu le message merci au revoir à tous au revoir oui c'est chouette un article dans Nature mais bon j'ai bien entendu le message j'ai bien entendu le message j'ai bien entendu le message